Je me retrouve sur un gros gala de boxe à Elancourt dans le 78. Il y avait un championnat du monde, donc la salle était pleine. Et pour accéder au ring, il fallait défiler sur un espèce de podium. Donc voilà, je faisais des allers-retours aux toilettes tellement que j'étais stressée, j'avais peur, je ne connaissais pas mon adversaire. Et je ne savais pas ce que j'allais pouvoir produire. C'est-à-dire qu'on s'entraîne pendant des mois, des années, mais avec le stress, avec tout ce qui peut se jouer sur le ring, j'avais peur d'être complètement inhibée et de ne pas savoir quoi faire. Et donc c'est ça qui m'inquiétait. Et puis finalement, quand je me suis avancée sur ce fameux podium, j'entendais « retourne dans ta cuisine », « qu'est-ce qu'elle fait là ? » Les gens n'étaient pas du tout habitués. Autant pour moi, c'était une première de monter sur un ring, et pareil pour mon adversaire. Mais de voir une femme sur un ring avec des gants, ce n'était pas possible. C'est-à-dire que pour eux, les femmes sur un ring, c'était des ring girls avec une pancarte, mais certainement pas avec des gants de boxe. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars, et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invité est une battante, dans la vie comme sur le ring. Elle a passé sa vie à éviter les coups et à boxer les préjugés. Mon invité est la première femme française qui a su s'imposer dans un sport traditionnellement dévolu aux hommes. Issue de l'immigration, certes, mais surtout élevée dans le féminisme. Quartier populaire, oui, mais pas de misérabilisme qu'étienne. Avec 265 combats à son actif, un record en France aussi bien chez les femmes que chez les hommes, mon invité, c'est prendre et rendre les coups. Chambionne de boxe, vous l'aurez compris, mais aussi maman, chef d'entreprise et ardente défenseuse des droits des femmes. Elle est au micro de Contre toute attente, aujourd'hui, pour nous parler de ces combats de femmes. Bonjour Sarah ou Ramoun. Bonjour. J'ai envie de commencer cet entretien par une de tes phrases qui m'a particulièrement marqué. Tu dis, mon plus grand combat, ça n'a pas été les Jeux Olympiques, ça a été de me faire accepter dans un milieu d'hommes. Est-ce que tu penses que c'est un pari gagné ? C'est un pari complètement gagné. Oh, wow. Ça a pris du temps, mais c'est un pari gagné. Comment tu définis qu'il est gagné ? Il est gagné parce que, justement, je suis allée aux Jeux Olympiques, j'ai pu monter sur un ring et surtout choisir mon chemin sans me laisser impacter par tout ce que les autres pouvaient penser, par tout ce qu'on pouvait me dire et par toutes les barrières et tous les freins que j'ai pu rencontrer. Quand tu commences la boxe, pour comprendre quand tu as été finalement sur le ring aux Jeux Olympiques, la compétition, il faut s'en souvenir, est interdite aux femmes. En 96, quand je découvre la boxe, c'est interdit aux femmes. Alors, on pouvait accéder à des salles de boxe quand les entraîneurs l'acceptaient, ce qui était très rare. J'ai eu la chance de tomber sur un entraîneur Saïd, très compréhensif, qui m'a ouvert la porte de sa salle et qui m'a tout appris, d'ailleurs. Et là, toi, tu rentres à 14 ans. J'ai 14 ans quand je découvre la boxe. Je ne me pose pas la question de savoir si j'ai le droit ou pas de pratiquer cette discipline parce que j'ai toujours tout fait avec mon grand frère. Donc, voilà. Mais ton grand frère était allé dans la salle ? Il était allé dans une autre salle de boxe. Il ne l'avait pas aimé. Et donc, moi, je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, il n'y a pas de raison. Puisqu'il a fait, je devrais pouvoir le faire. Exactement. Sauf que ça n'a pas été le cas. C'était un peu plus compliqué. Et donc, ta première compétition officielle, c'est en 99 ? Trois ans après. Trois ans après. Comment tu le vis cette première fois ? La première fois que tu me montres vraiment que c'est officiel. C'est officiel. C'est-à-dire que je ne me rends pas compte que finalement, c'est la place de la femme qui est en train de bouger. Pour moi, c'était un combat comme un autre avec beaucoup de stress. Je découvrais cet univers de la compétition. J'avais envie depuis des années de vivre cette expérience du ring, du combat, parce que je voyais tout le monde s'entraîner, se préparer, aller au combat hyper fier et revenir, quel que soit le résultat, mais avec une vraie fierté. Et c'est ça qui m'animait. C'est-à-dire que j'avais envie de découvrir ce que c'était. C'était vraiment une curiosité. Et donc, je me retrouve sur un gros gala de boxe à Elencourt dans le 78. Il y avait un championnat du monde. Donc, la salle était pleine. Et pour accéder au ring, il fallait défiler sur un espèce de podium. Donc, voilà, je faisais des allers-retours aux toilettes tellement que j'étais stressée. J'avais peur. Je ne connaissais pas mon adversaire. Et je ne savais pas ce que j'allais pouvoir produire. C'est-à-dire qu'on s'entraîne pendant des mois, des années, mais avec le stress, avec tout ce qui peut se jouer sur le ring, j'avais peur d'être complètement inhibée et de ne pas savoir quoi faire. Et donc, c'est ça qui m'inquiétait. Et puis, finalement, quand je me suis avancée sur ce fameux podium, j'entendais « retourne dans ta cuisine, qu'est-ce qu'elle fait là ? » Les gens n'étaient pas du tout habitués. Autant pour moi, c'était une première de monter sur un ring. Et pareil pour mon adversaire. Mais le public... Plus de 20 ans de ça. C'est ça. Mais de voir une femme sur un ring avec des gants, ce n'était pas possible. C'est-à-dire que pour eux, les femmes sur un ring, c'était des ring girls avec une pancarte et un rayon de bain. Mais certainement pas avec des gants de boxe. Donc ça, ça a été le premier coup de massue. Peu de femmes dans le public ou les femmes de, qui accompagnaient, mais très très peu. Et donc, premier coup de massue. Et puis après, je monte sur le ring et j'étais complètement figée. L'arbitre parlait, je n'entendais pas ce qu'il disait. Je regardais mon adversaire et à un moment, en fait, quand on se touche les gants, on doit retourner dans nos coins en attendant le gong de départ. Et moi, je reste figée au milieu. Puis il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Recule ! Et donc là, je pars en courant dans mon coin. Tu l'as filmé ? Et quelqu'un l'a filmé ? Et quelqu'un de ta famille ? Saïd l'a filmé ? J'ai des vieilles photos de ce combat. Mais ça reste un excellent souvenir parce qu'en fait, je gagne au moment où le gong retentit, je suis toute seule. C'est-à-dire que c'est le moment de m'exprimer et puis finalement presque de lire ce que j'ai en moi, de voir ce que je suis capable de faire. Je vois un peu ce que j'ai dans les tripes et j'ai adoré ce moment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne me suis pas projetée. Pour moi, c'était juste une expérience et je ne savais pas si j'allais y retourner. Mais en rentrant chez moi, je me suis dit qu'il fallait que j'y retourne parce que ça avait été un moment vraiment super. Et puis très vite, la première équipe de France s'est créée et donc là, je me suis laissée embarquer un peu dans le monde de la compétition. Dans l'introduction, je parlais de tes plus de 260 combats. Est-ce que dans ces combats, il y en a quelques-uns ou un dont tu te souviens après celui-là qui te souviendra tout le temps ? Est-ce que c'est aux Jeux Olympiques ? Est-ce que c'est aux championnats du monde ? Est-ce que c'est la première fois où tu deviens champion de France ? Est-ce qu'il y a quelque chose où toi, tu n'arrives pas celui qui a presque changé ma vie ? C'est celui qui m'a permis de me qualifier pour les Jeux de Rio. Et puis après, il y a eu des combats beaucoup plus tristes. C'est celui de 2012 où justement, je perds et je ne me qualifie pas pour les Jeux de Londres. C'était la première fois que la boxe au féminin était inscrite au programme olympique. Donc voilà, il y a quand même deux ou trois combats qui m'ont marquée mais oui, de façon assez douloureuse. Mais beaucoup, beaucoup de belles victoires qui font que ça reste un très très bon souvenir. Sur 265, combien de victoires ? Alors j'ai 30 défaites sur papier et quand je dis sur papier, c'est des combats qu'on ne m'a pas volés. Et puis en vrai, j'ai cinq vraies défaites qu'on n'oublie pas, qui marquent. Certaines qui m'ont presque mis un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir y retourner plus fortes. Et puis d'autres, voilà, que j'ai méritées parce que l'adversaire était bien meilleur. Quand tu dis que des défaites qui te font revenir plus forte, c'est dans l'instant, six minutes après ou c'est une semaine ou deux semaines après ? Ça dépend. J'en ai quelques-uns qui m'ont donné envie de retourner tout de suite à l'entraînement et de me dire, voilà, t'as perdu parce que t'as pas pris ce combat au sérieux. Par exemple, une fois aux Etats-Unis, je perds parce que j'avais pas été sérieuse sur le poids. À l'époque, j'étais en moins de 48 kilos, donc j'avais vraiment du mal à faire le poids. et donc j'avais traîné et j'ai perdu les trois derniers kilos au dernier moment. Donc je suis montée complètement vidée, mais là, c'était vraiment un manque de sérieux. Donc tout de suite, c'est une grosse claque et on y retourne. Voilà. Et puis, on a d'autres. Le talent ne suffit pas ? Non, non, ça c'est sûr que le talent ne suffit pas. Ça peut suffire au début, dans les premiers combats et puis après, dès qu'on accède au haut niveau et dès qu'on veut passer un cap, il n'y a que par le travail qu'on peut réussir. Mais la défaite qui m'a le plus marquée, c'est celle de 2012, mon dernier combat de 2012, celui pour les qualifications. Là, je décide d'arrêter ma carrière en pensant vraiment que c'est le dernier combat. Je ne pensais pas monter un jour sur un ring, mais c'est un combat qui m'a vraiment bousculée parce que j'étais prête. Je m'étais préparée pendant des années. D'ailleurs, quand je suis montée, je me suis dit, voilà, ça fait 16 ans que tu attends ce moment-là. Tu as 8 minutes. Vas-y. Sauf que le vas-y s'est transformé en juste, je me suis parlé pendant 8 minutes et je n'ai rien fait. Je me suis laissée parasiter par plein de pensées. J'avais peur de décevoir et je me disais, c'est maintenant, c'est pour les Jeux. Et si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, voilà, tout ça a fait que je me suis presque regardée sans rien faire et j'ai laissé filer la victoire. Mais c'est cet échec qui m'a donné envie de repartir et repartir différemment parce que forcément, comme ça a été compliqué, on ressasse, on ressasse, on se remet en question. Et puis, ça m'a permis aussi de comprendre que je n'avais pas tout réglé, c'est-à-dire qu'il y avait des choses à travailler encore à l'entraînement, techniquement, tactiquement. J'avais derrière 16 ans d'expérience, donc je commençais à maîtriser un peu ma discipline, mais il y avait encore au niveau mental des choses à explorer et j'ai décidé de travailler sur cet aspect-là. On reviendra plus tard quand tu parleras de ta carrière d'entrepreneuse parce que je pense qu'il y a des similitudes fortes entre l'entrepreneur qui parfois échoue, parfois se trompe, mais qui va pouvoir justement s'ajuster et s'adapter et c'est exactement ce que tu as fait à plusieurs reprises. En parlant des femmes qui est un sujet aussi extrêmement important pour toi, ceux qui ont suivi la finale de la Coupe du Monde féminine de football ont forcément entendu l'avalanche d'équalpée, salaire égal, qui descendait des tribunes lorsque le président de la FIFA et le président français Emmanuel Macron sont entrés sur le terrain. C'est vrai que l'égalité salariale dans le sport est un autre vieux combat. Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie ? Il y a du progrès et d'ailleurs ce mondial aura, j'espère en tout cas, un bel impact sur tout ça mais on est encore loin. On le voit, les différences de salaire sont énormes dans le foot encore plus. Nous, en boxe, un peu moins mais quand même, elles existent. On avance, on avance, on avance tout doucement mais on avance, on avance sur les terrains et peut-être un peu moins au niveau des instances dirigeantes où on voit encore trop peu de femmes coachs, présidentes de fédérations, enfin voilà, sur des postes à responsabilité et c'est peut-être ça qui pourrait aider à faire avancer les choses. Pourquoi d'après toi ? Il y a plusieurs choses et déjà, les femmes n'osent pas donc il faut peut-être mieux les accompagner pour les aider à se présenter aux élections et voilà, et à prendre leur place sans se sentir presque imposteur de se dire non, elles ont les compétences, elles ont les qualités et puis elles peuvent le faire aussi bien qu'un homme et puis il y a peut-être aussi les mentalités dans ces milieux-là, dans les fédérations, c'est toujours compliqué pour une femme de s'imposer parce que pour le coup c'est du combat au quotidien et moi je prends mon exemple, j'ai envie de m'engager dans le mouvement sportif mais je sais qu'il va falloir se battre tous les jours et des fois on se pose la question de savoir si ça vaut le coup, si on ne ferait pas mieux de retrouver sa petite famille et de trouver un sens ailleurs donc voilà, c'est pouvoir être accompagné pour être assuré et prendre confiance mais c'est vrai que voilà, on avance, on avance et moi j'y crois, j'ai envie de continuer à me battre, j'ai posé les gants aussi pour pouvoir m'engager ailleurs et notamment dans cette voie-là. quand on regarde ton parcours on peut voir qu'il y a une similité de frappante avec le parcours de ta maman, l'envie d'aller plus loin, d'aller là où on ne vous attend pas forcément, elle en fuyant le mariage forcé qu'on lui a imposé en Algérie, toi en choisissant un métier puisqu'elle a réservé aux hommes, d'où vous vient cette envie de bousculer le destin, cette soif de liberté à toutes les deux ? Je crois qu'il y a une vraie volonté de se faire son chemin et surtout choisir seule, de ne pas laisser les autres décider pour nous et on l'a toujours vu, elle en Algérie où on a décidé qu'il fallait qu'elle se marie, il fallait être la femme parfaite, de bonne famille, etc. Et puis moi après, avec la boxe, on me disait non, ce n'est pas pour toi, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc voilà, c'est cette volonté de choisir par nous-mêmes. Est-ce que ton éducation justement et l'univers dans lequel tu as grandi ont joué un rôle dans le choix de cette discipline particulière qui est la boxe ? Je crois que ça a vraiment eu un impact dans le sens où j'ai grandi avec mes frères et sœurs, donc on est six, trois filles, trois garçons et ma mère nous a tous élevés de la même manière, c'est-à-dire qu'on faisait tous à la maison, le ménage, on avait un espèce de planning, voilà, et tout le monde faisait pareil, donc pour ça, ma mère a été assez stricte et puis au niveau du sport et de tout ce qu'on pouvait faire à côté, ma mère nous demandait chacun de nos tours, donc chaque année de choisir une discipline. Donc une fois, c'était moi, j'ai choisi la gym, mon frère, la natation et puis on est même passés tous les deux par la danse classique, on a fait du rock'n'roll acrobatique, donc voilà, on était à chaque fois sur le même pied d'égalité et c'est vrai que quand je suis rentrée dans cette salle de boxe, je ne me suis pas posé la question parce que j'avais toujours tout fait avec mon frère et parce que dans le discours de ma mère, j'avais le droit. À ceux dont froid avait le droit. Exactement. Et donc tu choisis un sport de combat parce que la boxe est un art, mais évidemment un sport de combat. D'où vient cette envie de te cogner ? Parce qu'encore une fois, quand on te connaît, tu représentes la douceur. Où t'arrives à puiser cette hargne ? En fait, j'ai fait beaucoup de sports de combat. Je suis passée par le judo, le taekwondo et puis après, la boxe. Tu fais en parallèle ou avant 14 ans, tu avais déjà essayé le judo ? J'avais déjà essayé plusieurs autres disciplines de combat, mais il n'y a jamais eu envie, enfin il n'y a jamais eu d'agressivité ou d'envie de faire mal. Je crois qu'il y a toujours eu par contre cette envie de voir ce que j'avais dans les tripes, de me confronter aux autres et puis de maîtriser un art. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée dans cette salle de boxe, j'avais juste envie de trouver les failles chez mon adversaire, de mettre en place des stratégies et d'ailleurs, je manquais d'agressivité, j'avais peur des coups et jusqu'à la fin de ma carrière, d'ailleurs, je manquais d'agressivité, je n'étais pas assez violente, pas assez offensive et ça, j'ai dû le travailler parce que c'était une vraie lacune. Il y a toujours eu ce besoin de comprendre ma discipline et de la maîtriser et vraiment de jouer avec. Je l'ai vraiment pris comme un jeu. Et plus, donc très stratégique, mais surtout pas de la volonté comme certains pour le voir de détruire son adversaire. Comme un jeu d'échec en me disant je vais me placer d'une certaine manière pour faire réagir mon adversaire et je vais... Mais donc quand ton adversaire, quand t'arrives un nombre de fois assez important sur le ring, bon évidemment, tu étudies ton adversaire, certainement plus les années ont passé, plus t'avais la capacité de voir ses analyses. Donc toi, c'était pas la volonté de te dire je vais le détruire, je vais lui marcher dessus, c'était beaucoup plus encore une fois un jeu et t'as eu cette peur ? Cette peur, elle t'a accompagnée à chaque fois ? Ou elle n'existait pas ? Non, la peur m'a accompagnée à chaque combat et ça jusqu'au bout. D'ailleurs, on le dit souvent en boxe, c'est que si t'as pas peur, tu vas pas être assez attentif, t'as peut-être trop confiance et du coup, c'est pas bon. Mais en tout cas, moi j'ai toujours eu cette peur. Tous, tous les combats, même là où t'as perdu ? J'ai toujours eu peur. Pas peur de l'autre, mais peur de mal faire, peur de pas maîtriser mon corps, de pas trouver les solutions. Ça a été surtout ces peurs-là. Mais j'ai jamais eu de haine, de colère envers l'autre. C'est-à-dire que j'avais en face un adversaire. Pour moi, c'était un adversaire rouge ou bleu, mais je voulais pas forcément savoir qui c'était, d'où il venait. C'était une personne qui allait me permettre de mieux me connaître, de m'aider à me dépasser, à m'exprimer. C'était surtout ça. Mais il n'y a pas d'émotion et d'ailleurs, il ne faut pas en avoir parce qu'après, on perd en lucidité et on n'arrive plus à construire sa stratégie. Pour ceux qui ont regardé Rocky 1, 2, 3 ou 4, en fait, non. La volonté, ce n'est pas forcément de détruire son adversaire. Non, non, non. D'ailleurs, très souvent, quand on exprime comme ça un peu de haine, de colère, ça, c'est dans les débuts, quand on ne sait pas encore gérer ses émotions, on fait beaucoup d'erreurs. Et en boxe, on se fait punir tout de suite. Donc, on apprend justement à tempérer, à être beaucoup plus lucide. lucide pour comprendre, pour analyser. Je pense que l'intérêt qu'il y a dans les sports, c'est que tu peux toujours trouver quelqu'un de meilleur que toi. À part quand tu es avec Kevin Meyer, cette star du décathlon, lui, il est quand même meilleur que beaucoup de gens dans beaucoup de disciplines. Mais si tu mets avec Kevin Meyer de côté, l'intérêt en plus du sport de combat et la boxe en est un, c'est que tu perds cette lucidité quand tu penses vraiment que tu es meilleur. Là, quand tu ne l'es pas, tu te fais punir tout de suite. Et les coups te remettent vraiment à ta place. Moi, je n'avais pas envie que le système choisisse la fin de ma carrière et m'oriente vers la sortie. Tu parlais de se connaître soi-même. Souvent, le sportif ou l'entrepreneur va pouvoir faire un peu plus ou différemment parce qu'il va avoir sa propre faille, qu'il va vouloir essayer de combler. Toi, quand tu as travaillé sur toi-même, tu as réussi à la trouver cette faille ? Tu as réussi à la définir ? Je crois qu'il y a toujours eu ce sentiment d'insatisfaction, c'est-à-dire l'envie de maîtriser encore plus. Et puis, on n'arrive jamais au bout de la maîtrise de son art. Donc, tous les jours, c'était aller à la salle pour progresser, pour faire juste un pas. Et ça, ça m'a porté vraiment jusqu'au bout. Et je me suis rendu compte qu'après 22 ans de pratique, j'avais encore plein de choses à apprendre. C'est extrêmement cérébral, ce que tu me fais comme réponse. En gros, on peut s'améliorer. Mais à un moment ou à un autre, quand tu te lèves à 6h du matin avant d'aller à l'école, après l'école, tu vas encore retourner à la salle, c'est parce que tu dis que tu as envie de réussir là, tu as envie d'être la meilleure, tu as envie que ce soit une sortie potentielle pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a animé ? Parce que tu ne peux pas juste dire à 16 ans, à 18 ans, tu vas en faire autant juste parce que tu as envie d'être meilleure. Non. En fait, je me suis découverte une âme de compétitrice très vite. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à sortir en international avec l'équipe de France, je me suis rendu compte que j'étais différente dès qu'il y avait un titre en jeu. J'avais une hargne et puis j'avais une envie et j'avais envie de devenir la championne et d'aller encore plus loin. Donc, il y a eu les France, l'Europe, le monde et puis après, forcément, quand on a commencé à parler des Jeux olympiques, il y a toujours cette envie d'aller plus loin, de grappiller, de maîtriser sa discipline et forcément, quand on est sportif de haut niveau et qu'on commence à décrocher comme ça des titres, des médailles, on a envie d'être le meilleur de son sport et presque de marquer l'histoire. Mais moi, ce qui m'animait vraiment, c'était la compétition. C'est-à-dire qu'il y avait l'entraînement, mais l'entraînement, j'ai accepté que ce soit le moyen de vivre ce plaisir de la compétition et on passe des heures à répéter le même geste, seul, devant un miroir, avec son entraîneur, avec des partenaires. Mais c'est pour vivre ce petit plaisir du combat. Des quelques minutes où tu vas être sur le riz. Pour moi, ce carré magique, c'était le sérum de vérité. C'est-à-dire, OK, tu vas te voir vraiment, tu vas voir ce que tu vaux et tout ce que tu as fait pendant des heures et des heures et des heures. On va voir si tu es capable de le ressortir. Tu parlais de l'entraînement. J'aurais aimé être cette petite souris quand tu ouvres la porte pour la première fois de ce qui est devenu, je crois, qui s'appelle après Boxing Beat. Je ne sais pas si c'est encore le nom aujourd'hui. Je ne crois pas que ce n'était pas le nom à l'époque. Au Bervillier, tu rentres à 14 ans. Ils te regardent comment les gens à l'intérieur ? Tu te sens déjà tout de suite bien accueilli ? Les regards se te portent autant en disant elle vient chercher son papa, son frère ? Au début, c'est une salle où il y a 50-60 hommes parce qu'à l'époque, moi, j'étais encore ado mais c'était un cours pour adultes et tout le monde s'entraîne dans tous les sens. Il y a des pros sur le ring qui mettent les gants où c'est assez impressionnant. Ils crient presque à chaque coup. Il y a des gens au sac, à la leçon. Ça grouille de partout et quand je rentre, on voit un peu les regards de travers où les gens se disent qu'est-ce qu'elle a ? Elle s'est perdue ou elle vient chercher quelqu'un. Au début, on nous regarde comme ça. C'est quand on commence à enfiler les gants et se mettent à côté d'eux et sautillons et qu'ils se disent qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois bien que c'est difficile. On va faire un autre sport. Ils sont venus te voir réellement ? On est venus me voir en me disant écoute Sarah, c'est moche une fille sur un ring. Regarde, tu vas t'abîmer. Tu devrais faire autre chose. Des conseils presque fraternels. Je sentais que je n'étais pas rejetée méchamment mais c'était regarde, c'est dur, ce n'est pas joli et tu vas prendre des coups. Et c'est pareil à chaque fois que je réussissais à enfin accéder au ring et à trouver un partenaire d'entraînement. Quand je descendais, on me disait mais t'as vu, c'est pas beau. Tu vois, t'as pris des coups comme si eux n'en prenaient pas et comme si ceux que je prenais faisaient plus mal que les leurs. Et quand est-ce que tu penses que ça commence à changer ? Parce que trois ans après tes débuts, tu deviens championne de France à 17 ans. Est-ce que son regard a commencé à changer quand ils se sont dit waouh, elle y va quand même et elle se prend les coups et elle accepte et elle revient tous les matins ? Est-ce qu'il y a un moment ils se sont dit elle est des notes ? Quand est-ce qu'ils se sont dit ? Ça a pris un peu de temps. C'est-à-dire qu'au début, c'est je viens tous les jours et je leur montre que je suis à ma place et d'ailleurs, très souvent, je repérais un boxeur dans la salle et je le suivais pendant toute la séance. Je faisais la même chose, je me mettais au sac à côté, j'essayais de mettre la même cadence, faire autant de pompes. Donc ça, ça a duré trois ans. Et puis, c'est aussi accepter de monter sur un ring, de prendre des coups parfois et souvent, quand on se retrouve, par exemple, avec un ado de 16-18 ans qui pèse entre 10 et 15 kilos de plus que moi et j'arrive à le toucher, à le frapper devant ses copains, c'est assez difficile. Donc, il faut gérer aussi tout ça, se dire comment j'y vais. Est-ce que je me lâche complètement au risque que lui ne maîtrise pas du tout ses coups et appuie beaucoup plus fort et que je le ridiculise et que ça se passe mal ? Donc, il y a une posture qui est compliquée au début mais vraiment, ce qui m'a permis de me faire respecter et accepter dans cette salle, ça a été le premier combat. Il faut batailler tous les jours. Donc, dans cette salle, tu rencontres Saïd Bennajem, ton entraîneur que tu as rencontré à 14 ans et tu as suivi pendant 16 ans. Du en séparable, complice de chaque instant, l'entraîneur occupe une place centrale dans la vie d'un sportif, quel que soit le sport. Il est souvent difficile de mettre des mots sur cette relation. Toi, comment tu la décrirais cette relation de 16 ans ? C'est une relation très particulière parce que Saïd, je l'ai considéré très vite presque comme mon deuxième père. Il m'appelait ma fille et puis c'est vrai que dans le milieu de la boxe, on est très proche dans le sens où on se retrouve très souvent seul avec son entraîneur. C'est de l'entraînement à deux sur un ring où on est proche, il y a une vraie proximité. Et puis, moi, il connaissait toute ma vie, il connaissait ma famille, il venait chez moi. Il faisait aussi le lien entre la salle et la maison. C'est-à-dire que ma mère n'était pas forcément d'accord au début pour que je boxe c'est lui qui venait. Quand elle t'a conveni, je vais vous en parler parce que je ne suis pas sûr que tu vas vous en parler, c'était assez drôle. On le sait, mais ta maman t'accompagnait et elle essayait d'aller dissuader Saïd de continuer à t'entraîner. C'est ce qu'elle faisait. Exactement. Elle débarquait des fois à la salle et elle regardait un peu ce que je faisais et puis elle disait mais non, il ne faut pas la garder, dis-lui de partir. Puis Saïd lui disait non mais madame, ne vous inquiétez pas, regardez, je ne suis pas abîmée. Il lui montrait son visage, ses arcades pour la rassurer. Puis au bout de quasiment un mois, elle a fini par céder en pensant que je n'allais pas tenir. Et puis au bout d'un moment, elle a vu que ça devenait sérieux pour moi mais je crois qu'elle ne mesurait pas l'importance et ça m'allait très bien. C'est-à-dire qu'elle pensait que c'était presque comme du tennis de table ou du foot. C'est-à-dire que ce n'est pas grave, on perd un combat, c'est comme si on perdait un match sauf que ce n'est pas du tout le cas. Mais c'était très bien et celle-là, elle a compris que la boxe avait pris une place très importante dans ma vie presque dix ans après dans un reportage où on me voit sur un championnat du monde, dans les vestiaires. Et là, elle s'est dit waouh, ok, je n'imaginais pas ça. Pour moi, c'était un sport mais ce n'était pas une passion. Moi, je construisais vraiment ma vie autour de cette passion même si l'école était importante. Il y avait plein de choses qui tournaient autour mais la boxe, c'était... Elle venait souvent de voir en combat ? Elle venait quand c'était en France mais c'était un jeu et je lui expliquais qu'on ne joue pas à la boxe, on ne dit pas je joue à la boxe. On peut jouer au foot, on peut jouer au basket mais malheureusement, on ne joue pas à la boxe. C'est son corps qu'on met en jeu, on prend des coups et au-delà des douleurs physiques qu'on peut avoir quand on perd un combat, c'est presque une humiliation. On prend des coups devant tout le monde et puis on s'en veut. C'est difficile à digérer. On parlait de Saïd, 16 ans, vous avez décidé d'arrêter. Comment t'arrives après tant d'années à arrêter une collaboration qui avait l'air si positive ? À quel moment tu décides ça ? En fait, c'est venu assez tôt. C'est-à-dire que je deviens championne du monde en 2008 et les mois qui ont suivi, je me suis rendu compte que Saïd restait un peu sur ses acquis. On commençait à parler des Jeux de Londres en 2012. Moi, j'avais une rage de vaincre. J'avais vraiment envie d'y aller à ces Jeux et j'ai tout donné pendant quatre ans et je sentais qu'il n'était pas au niveau. C'est-à-dire que pour lui, c'était du tout cuit. J'étais numéro un mondial. C'est vrai que je gagnais mes combats, etc. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Et par fidélité, par respect pour lui, je suis restée dans cette salle parce que c'est lui qui m'a tout appris et il était hors de question pour moi de vivre cette expérience sans lui. Donc, je suis restée pendant ces quatre années à Aubervilliers en essayant de le coacher, en lui disant de changer un peu et puis je sentais que ça ne répondait pas. Donc, plus tard, 2014, quand je décide de repartir pour Rio, j'étais persuadée que ça ne pouvait pas être avec lui parce que je sentais qu'il n'avait pas le discours. J'avais besoin de quelqu'un qui s'embarque vraiment avec moi dans ce projet, qui avait la NIAQ. Tu le connaissais mieux aussi. Oui, et puis j'avais besoin d'un autre discours. C'est-à-dire que Saïd, il est arrivé au bon moment. J'étais ado, j'avais besoin qu'on me mette en confiance, j'avais besoin de quelqu'un hyper positif pour que je crois en moi parce que lui, à chaque fois, il me répétait c'est super ce que tu fais, tu vas être une championne, etc. Mais à 32 ans, ce n'était plus le discours qui te faisait avancer. Exactement. Saïd est toujours à Aubervilliers ? Toujours à Aubervilliers, toujours passionnée, continue à entraîner. Les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais tu as fait aussi 10 ans de peinture. Alors ta maman s'est saignée pour que tu sois dans les meilleures conditions possibles parce qu'en effet, il y a du matériel à acheter. comment elle a réagi quand tu troques justement tes pinceaux pour des gants de boxe ? Elle l'a pas mal pris parce que c'est vrai que c'est moi qui voulais peindre et c'est vrai qu'à l'époque... Tu étais passionnée ? J'étais passionnée et puis c'était moins accessible que maintenant parce qu'on était sur cliché à l'époque mais je me souviens que pour acheter ne serait-ce qu'un tube de peinture ou un pinceau, c'était trop compliqué pour nous. Donc moi, je faisais des tableaux, je les revendais et avec ça, je m'achetais du matériel. Donc il fallait qu'on prenne le métro, qu'on aille dans une petite boutique le franc bourgeois dans Paris. Donc c'était la grande sortie et je mettais trois heures pour choisir un pinceau parce qu'il y en avait des tonnes et je ne pouvais m'en payer qu'un. Mais elle m'a accompagnée dans cette passion et quand j'ai décidé d'arrêter pour la boxe, je lui ai expliqué que c'était juste une pause, que ce n'était pas un abandon, que je n'arrêtais pas complètement, que c'était une période où j'avais besoin d'aller vers d'autres univers. Mais c'est vrai qu'elle m'a toujours accompagnée. Alors je voyais bien que c'était compliqué parce que je me retrouvais dans une école de dessin avec un super maître italien et ça coûtait une fortune et des fois elle se saignait pour me payer un cours dans un institut parisien et elle m'attendait dehors comme ça. Enfin voilà, elle m'a vraiment beaucoup encouragée. Sur le moment, tu se rendais compte aussi qu'elle se saignait ? Non, non, non. Je m'en rendais compte. Je le savais et je lui demandais d'ailleurs de ne pas le faire. Je lui demandais parce que voilà, acheter un petit tube de peinture, c'est enlever une paire de baskets à un de mes frères. Enfin voilà, c'était des choix. C'est-à-dire que je savais très bien que si on prenait la décision d'acheter un truc pour la peinture, et bien c'était, on se serrait les dents pour autre chose et il fallait mettre une croix sur... Sur autre quelque chose pour quelqu'un d'autre. Voilà, et on n'était pas dans une période où on se faisait plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moment de plaisir quand on supprimait quelque chose. c'était vraiment quelque chose d'indispensable. Mais je crois qu'elle y croyait aussi parce qu'elle voyait que j'étais passionnée et puis je me débrouillais en allant voir... Il y avait les voisins, les voisines qui avaient un chat, un chien. Je leur disais, je vous fais le portrait. J'allais voir mon dentiste. Enfin voilà, je prenais des commandes à droite, à gauche et je me suis débrouillée comme ça pendant des années. C'est vrai que maintenant, c'est un peu plus accessible. Ça reste encore une passion ? Tu prends parfois le pinceau tantôt ? Alors, j'ai repris le pinceau pendant ma carrière de boxeuse sur certaines périodes où j'avais besoin un peu de me poser et puis après, je suis allée vers d'autres outils, on va dire. Je suis allée plus vers le pastel pour aller plus vite parce qu'à l'époque, je faisais de la peinture à l'huile et donc ça prend un temps fou pour produire un tableau et c'est vrai que c'était complètement en décalage avec mon âge parce que j'ai commencé à 6 ans et donc je me retrouvais avec des adultes et des retraités et d'ailleurs, parfois, on me demandait de sortir parce qu'on travaillait sur modèle nu donc je me retrouvais dans une salle toute seule devant une carte postale à reproduire. Mais non, ça reste une passion. Alors, voilà, je n'irai pas aussi loin qu'avec la boxe mais c'est un petit plaisir. On a eu la chance d'avoir un galériste, un célèbre galeriste qui s'appelle Kamel Minour qui est un galeriste qui a aussi un autre contre toute attente qui a défié pas mal de statistiques pour réussir et c'est vrai qu'il faudrait qu'on lui demande que tu nous montres tes pastels pour voir s'il pourrait les mettre dans ses galeries. Dans ton livre Mes combats de femmes, tu expliques que tu arrêtes tes études après ton doc de Staps. Tu ne veux pas devenir entraîneur parce que, je te cite, tu n'imagines pas accompagner un boxeur tout faire pour qu'il soit à son meilleur niveau en sachant que le système peut le briser. Toi, tu dirais que Sarah Oamoun a été brisée ? Non, au contraire. Ce système nauséabonde m'a donné la rage de vaincre et justement, c'est un peu dans la même lignée que le fait de vouloir choisir son destin. Moi, je n'avais pas envie que le système choisisse la fin de ma carrière et m'oriente vers la sortie parce que c'est ce qui se passait pour beaucoup de boxeurs et de boxeuses quand on monte sur un ring et qu'on sait qu'avant même d'avoir commencé, on va être déclaré perdante une fois, deux fois, trois fois. C'est toujours compliqué après de retourner à l'entraînement, de trouver les ressources. C'est vraiment comme ça ? C'est vraiment comme ça, oui. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit avec la boxe au programme des Jeux de Tokyo qui a failli être supprimée et là, qui est sauvée de justesse par le CIO. Parce que maintenant, c'est le CIO qui va justement diriger, organiser le tournoi. C'est pas la fédération internationale. Ça a toujours été comme ça et j'ai l'impression que c'est de pire en pire dans le sens où avant, les boxeurs, les entraîneurs se plaignaient. C'est-à-dire que quand ça nous arrivait, on gueulait un peu, on faisait un petit scandale. Très souvent, on nous le faisait payer au combat d'après. Mais au moins, on disait quelque chose. Moi, sur ma fin de carrière, on était résignés. C'est-à-dire que quand il y avait un vol, on regardait et on disait « Oh, on a vu pire. » Et puis, on laissait passer. Donc, en fait, je n'avais pas envie que ce système-là me mette dehors et brise mon rêve d'aller au jeu. Donc, non, ça ne m'a pas brisé. Par contre, aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses à faire et je ne suis pas encore prête à y retourner pour combattre tout ça. Je crois qu'il va me falloir un peu de temps. Combattre le système. 2003, tu arrêtes les compétitions. Tu dis « La salle n'a plus pour moi cette dimension de refuge qu'elle avait au début. » Pour quelles raisons tu sentais ça ? Pour plein de raisons. C'est-à-dire que j'arrive à un moment où je me dis qu'il faut que je me construise professionnellement et que je me ressente sur mes études. La boxe féminine, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un encadrement sérieux. Très souvent, on rencontrait l'entraîneur national à l'aéroport et il fallait faire avec. C'est-à-dire qu'on avait un homme dans le coin qu'on ne connaissait pas, qui ne connaissait pas nos forces, nos faiblesses, qui ne savait pas comment on fonctionnait sur un ring. Et donc, il fallait bricoler comme ça. On n'avait pas d'équipementier, on n'avait pas forcément de kiné et tout. Donc, c'était encore les débuts de cette discipline. Mais comparé à d'autres nations, on était ridicules. Donc, il y avait ça. J'avais l'impression de tourner en rond. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'évolution. On ne nous prenait pas au sérieux et on nous répétait sans cesse que tant qu'on n'était pas olympique, on n'aurait pas plus. Et puis, quand on réussissait à faire des résultats, on nous disait, vous voyez, même sans rien, vous en faites. Donc, pourquoi vous voulez qu'on vous donne plus de moyens ? Et donc, voilà. Il y a eu plein, je me suis dit, ce n'est pas un métier, ça reste une passion et ça commence à avoir un impact négatif sur mes études. Et donc, j'ai décidé de... Tu penses toujours que la boxe n'est pas un métier ? Je le pense toujours et jusqu'au bout, pour moi, ça n'a pas été un métier. Ça a été une vraie passion. Parce que financièrement, tu devais faire d'autres choses à côté ? C'est essentiellement ça ? Oui, déjà, financièrement, je devais faire autre chose à côté. Je n'avais pas de sponsors, pas d'aide de la fédération. Donc, je ne gagnais vraiment rien de la boxe. Donc, il fallait quand même travailler pour pouvoir vivre cette passion. Mais en même temps, je n'avais pas envie de me réduire juste à la boxe. J'avais besoin d'avoir plein d'autres activités à côté. Et c'est ce qui m'a permis de trouver un équilibre. Je crois que le fait d'avoir les études, d'avoir un travail, j'ai retrouvé quelque part... Déjà, j'avais besoin d'avoir autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un plan B, un plan C. Et justement, en cas d'échec, il y a plein de projets à côté. Et puis, en même temps, on était dans un sport peu reconnu. Donc, ça ne pouvait pas être un métier. Même si j'avais voulu devenir boxeuse professionnelle et vivre de la boxe, ça n'aurait pas été possible. La chose qui rassure aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut exister, même si on n'est pas numéro un. Ce qui n'est pas le cas dans le sport et encore moins en boxe. Tu gagnes ou tu perds. Tu n'as qu'un champion sur le ring. 2013, événement très important. Tu deviens maman pour la première fois. Et donc là, tu décides de faire un break. Donc, c'est Aïna. Aïna, oui. Aïna. Et tu as aussi une petite Mia. À ce moment-là, tu décides de revenir en 2014 pour donc préparer les JO de Rio. Évidemment, comme tu l'as dit précédemment, tu n'as pas réussi à être qualifié pour ceux de Londres. Et donc là, à ce moment-là, la fédération te pousse ou tu as oublié ton rêve. Prédiction que tu as 32 ans, que ta grossesse, ta vie diminuée physiquement. Malgré ses réticences, c'est grâce au finissement participatif. Donc, c'est intéressant de l'indiquer. Tu y vas et donc tu ramènes pour la France, Coco Rico, la médaille d'argent. C'est la meilleure des réponses pour toi ? Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Est-ce que la fédération l'a comprise ? Comment tu as vécu justement ce poste Rio ? Le poste Rio, ça a été forcément merveilleux parce que je suis allée au bout de mon rêve et ça a été deux ans de vrais combats, de doutes, de moments où tout le monde te dit que tu n'y arriveras pas, que ça ne sert à rien. Donc, c'est deux années où j'ai dû me protéger et en même temps rester concentrée sur mon objectif. Quand je reviens de Rio, la fédération forcément me suit. Ils croyaient, mais c'est arrivé très tard. Honnêtement, je pense que la fédération a fait plusieurs erreurs après ces Jeux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à capitaliser sur les six médailles, sur la team solide. Je n'ai pas de rancœur envers la fédération dans le sens où je peux comprendre. J'arrive, j'ai 32 ans, ma fille avait six mois, j'ai lancé ma boîte, deux ans sans boxer. On est à deux ans des Jeux. Il y avait déjà des filles qui se préparaient pour cette Olympiade. Je viens bousculer tout ça. Je peux comprendre qu'ils n'y croyaient pas. Là où c'est dommage, c'est vraiment qu'ils ne nous aient pas utilisé pour faire en sorte de développer encore plus la boxe après ces Jeux. on aurait pu trouver des arrangements. Moi, j'ai vécu mon rêve et je sais que c'est en regardant d'autres champions aussi que ça m'a donné envie d'y croire et de vivre les émotions de ces Jeux, des challenges, des compétitions. Et donc, je le savais pertinemment qu'en revenant avec une médaille, j'avais une nouvelle responsabilité. c'était celle de porter un message positif sur le sport, parler aux petites filles et leur dire « Allez-y, foncez, vous pouvez y arriver. » Et puis, si vous avez des rêves, voilà, il ne faut pas hésiter. Et c'est dommage que la fédération ne nous ait pas utilisé. La fin de carrière, parce qu'on arrive à cette fin de carrière, c'est toujours un moment compliqué pour les sportifs, on le sait. Malheureusement, il n'y a quasiment pas ou peu d'accompagnement de la part de toutes les structures existantes. Ce n'est pas uniquement, malheureusement, la fédération de boxe, mais l'ensemble des fédérations, ce n'est pas forcément facile. Toi, tu as réussi le pari fou de concilier boxe et entrepreneuriat. Tu peux nous raconter cette aventure, lancement de tes grands connectés, tes fameuses salles de boxe Boxer Insight. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Sarah Ouamoun, entrepreneuse ? J'arrête la boxe en 2012. À l'époque, j'étais à Sciences Po et je me retrouve dans un séminaire qui s'appelle « Initiation à l'entrepreneuriat » qui était dirigé par Jacques-Henri Héros, l'actuel président de l'OM. Et dans ce séminaire, il y a plein d'entrepreneurs qui viennent raconter un peu leur parcours et je me rends compte que c'est par l'entrepreneuriat que je vais me reconstruire parce qu'il y avait encore cette douleur de l'échec aux qualifications des Jeux de Londres. Il y avait aussi cette expérience de sportive, de boxeuse que j'avais et que surtout, j'avais cette envie de capitaliser dessus. Je ne savais pas trop quoi faire parce qu'à part être entraîneur, il n'y avait que ça et moi, je n'en avais pas du tout envie. Et je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse à un projet autour de la boxe, l'entrepreneuriat et donc voilà, j'ai lancé plein de trucs, des gants de boxe connectés, salles de boxe, des programmes en entreprise justement où l'idée, c'était vraiment d'utiliser la boxe comme un outil de développement personnel et c'est vrai que le sport m'a aidée dans ce projet parce que j'ai osé. La grosse différence, c'est que quand tu es sportif, tu es accompagné, tu passes 99% de ton temps à l'entraînement et puis après, tu pars au combat. Là, je me suis retrouvée seule face au concurrent direct et donc... Et tu es au combat 99% de ton temps. Exactement. Ça, c'est la grosse différence et puis, la chose qui rassure aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut exister même si on n'est pas numéro un, ce qui n'est pas le cas dans le sport et encore moins en boxe. Tu gagnes ou tu perds. Tu n'as qu'un champion sur le ring alors que dans l'entrepreneuriat, je me disais mais ce n'est pas grave, même si je ne suis pas la meilleure dans mon secteur, je peux m'épanouir et je peux être fière de ce que j'ai pu mener. Et quand tu regardes justement les quelques années passées, maintenant, depuis que tu étais à ce séminaire ou à Sciences Po avec Jacques-Henri Hérault qui est d'ailleurs un entrepreneur parce qu'avant d'être président de l'Olympique de Marseille, c'est un entrepreneur. Comment tu le vois justement que c'est dans un état énormément appris ? Justement, très bien avec toi sur ces sujets-là, est-ce que tu penses qu'à chaque fois, la prochaine va être encore meilleure parce que tu auras appris tellement ces dernières années qu'on a pensé qu'il faut tester, il faut tenter ? Est-ce que tu as, pour nos éditeurs, des petites choses que tu pourrais partager en disant voilà, ça c'est vrai que je n'aurais pas dû le faire ou ça, c'est comme ça qu'il faut faire ? Disons que j'ai appris plein de choses, j'ai fait plein d'erreurs et d'ailleurs, Jacques-Henri m'a beaucoup accompagnée. Aujourd'hui, je fonctionne un peu de cette manière, c'est-à-dire que je lance, j'ai plein d'idées, plein de projets en tête, je les lance, je vois ce que ça donne et le projet qui grandit, je continue à l'arroser, on va dire. Mais je n'hésite pas à tester, à me lancer et surtout, à faire les choses même si toutes les conditions ne sont pas réunies et ça a été le cas pour moi en 2014 quand j'ai repris l'entraînement, c'est-à-dire que j'avais un nouvel entraîneur, pas forcément les bonnes conditions d'entraînement, pas de salle de boxe, mais on y va et on fait avec ce qu'on a et petit à petit, ça va s'améliorer et tant qu'il y a la volonté, on arrive à avancer. Et aujourd'hui, je me dis que dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel projet, il faut que ce soit le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'y aller même si toutes les conditions ne sont pas réunies, ça permettra d'avancer, de s'ajuster et justement de peut-être moins se griller ou en tout cas moins investir de temps, d'argent, etc. si jamais ça ne prend pas. Et tu remarques autour de toi que justement, il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir entrepreneur. Est-ce que tu as vu un visage de plus en plus ces dernières années où tout le monde a son projet ou a envie de développer son projet ? Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu remarques dans ton entourage ? J'ai l'impression que ça se démocratise. C'est-à-dire qu'avant, il y avait cette envie d'avoir un CDI, presque d'être fonctionnaire, d'être rassuré, d'être en sécurité. Aujourd'hui, il y a une prise de risque et cette envie aussi de liberté peut-être et de créer de la valeur par soi-même. C'est vrai qu'autour de moi, il y a plein de personnes qui veulent se lancer. D'ailleurs, aujourd'hui, j'accompagne un groupe de 14 jeunes start-upers. Génial ! Et c'est chouette. Ça s'appelle Start US Up. C'est un projet que j'ai lancé avec l'ambassade des États-Unis et c'est en lien avec Paris 2024 et Los Angeles 2028. Et du coup, on les accompagne sur un programme qui dure 7 mois avec du coaching sport pour faire le parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat et du coaching business un peu classique. C'était 14, il y a un mix entre Français et Américains ou est-ce que c'est essentiellement des Français ? Non, c'est que des Français issus d'Îles de France. Pas du tout Américains mais par contre, les experts qui interviennent dans le programme sont Français et Américains. Génial ! Je rappelle aussi à nos auditeurs que tu sièges au conseil d'administration du COJO, donc Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec notre camarade Tony Stanguet qui en est le président. A ton avis, justement, en parlant de cet accompagnement pour la fin de carrière de ces athlètes, tu penses que Paris 2024 justement peut jouer un rôle important dans l'accommodement de ces sportifs, ces sportifs, les Sarahs de ce monde qui passent des années à s'entraîner pour le drapeau, pour ramener une médaille. On sait très bien, tu parlais des six de vous six qui avaient ramené une médaille des JO de Rio. Est-ce que tu penses que Paris va avoir un rôle important à jouer là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes particulièrement pour aider justement à faire que ces athlètes aient une vie qui soit aussi passionnante et belle après leurs exploits ? Complètement. C'est vrai que Paris 2024 a un rôle à jouer dans ce sens-là. Moi, je me suis engagée dans ce projet pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des sites qui vont être situés en Seine-Saint-Denis. C'est là que j'ai découvert la boxe et où j'ai grandi d'ailleurs. J'ai envie que ce soit des jeux inclusifs pour ces habitants-là parce qu'on a vu passer par exemple l'Euro en 2016 et on ne l'a pas vécu. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans les stades, on n'a pas travaillé sur cette compétition. Donc voilà, faire en sorte que ce soit inclusif et puis de façon très personnelle, c'est aussi une manière pour moi de revivre ces émotions des jeux, de prolonger un peu ce rêve olympique. On compare souvent l'entrepreneur avec un sport de combat. Est-ce que toi, tu connais parfaitement les deux mondes ? Ça, c'est rare. Il y a moins d'entrepreneurs qui ont été champions de boxe. Est-ce que tu vois justement le fait que quand tu es entrepreneur, c'est un combat au quotidien, ça ne s'arrête jamais mais il y a toujours quelqu'un qui va arriver pour essayer de prendre ta couronne. Est-ce que toi, tu vois quelque chose d'assez ? Tu voulais un parallèle facile ? Complètement, complètement. Que ce soit dans le quotidien, la préparation, la confrontation à la concurrence, la patience et l'endurance aussi de construire, de se dire les choses n'arrivent pas comme ça et puis pareil, même quand on prend des coups, réussir à être lucide, essayer de comprendre pourquoi on l'a appris et rebâtir un peu une stratégie en fonction de ce qui se passe. Il y a vraiment des similitudes. Boxer est un métier sublime mais c'est aussi l'un des métiers les plus violents au monde, même si tu considères pour toi, ce n'était pas forcément un métier. Est-ce que tu aimerais que Eina ou Mia devienne boxeuse ? C'est une question qu'on me pose souvent. Oublie-en-la alors. Non, mais je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Je me dis que j'aimerais qu'elle boxe pour apprendre le sport, pour toutes les valeurs positives de cette discipline et je n'ai pas envie qu'elle boxe parce que contrairement à ma mère, je sais ce que c'est. Je sais que ça fait mal aussi, physiquement, mais aussi moralement. Et puis, il y a tout ce système-là où je n'ai pas envie qu'elle soit abîmée par tout ça, mais en même temps, après 20 ans de boxe, je ne me sens pas abîmée, je me sens tellement plus forte. Donc, si à un moment donné, elles veulent monter sur un ring, je les accompagnerai. un peu tôt encore. Un peu tôt, oui. Mais bon, la grande commence déjà à boxer, elle a grandi dans les salles de boxe. On voit où ça va terminer, tout ça. Dernière question pour toi, Sarah. Est-ce que Sarah ou Ramoun, ministre des sports, c'est envisageable ? Pourquoi pas ? En tout cas, ce n'est pas exclu. Vous l'avez proposé ? Non, on ne me l'a pas proposé. Je pense que j'ai encore du chemin à faire, des choses à apprendre, mais ce n'est pas quelque chose que j'explorais. Tu ne l'es pas fermée. Exactement. Pour terminer cet entretien avec toi, Sarah, nous allons passer sur un quiz. Donc, deux propositions. Tu choisis l'une des deux. Tu nous expliques pourquoi ou pas. Vitesse ou endurance ? Vitesse. Mike Tyson ou Mohamed Ali ? Indéniablement, Mohamed Ali, même si j'ai beaucoup de respect pour Mike Tyson. Gants ou pinceaux ? Les deux. Aujourd'hui, les deux. Non, je crois que c'est un temps pour tous. C'est-à-dire que j'ai eu un temps avec les pinceaux, un temps avec les gants et aujourd'hui, il est peut-être le moment de reprendre les pinceaux et de me faire plaisir et pourquoi pas prendre de la boxe pour lier les deux. Victoire au chaos ou au point ? Au point, allez. Au point parce que ça... Incroyable. Ouais, au point parce qu'on va au bout du combat et on construit et parce que ça permet de faire durer le plaisir. Après, le chaos dans une catégorie comme la mienne, les moins de 51 kilos chez les femmes, ça arrive très, très rarement. Et donc voilà, dans ma carrière sur 265 combats, j'ai mis deux vrais chaos. C'est-à-dire que voilà, c'est très rare. Après, il y a ce qu'on appelle les chaos techniques où c'est l'arbitre qui arrête, c'est encore autre chose, mais un chaos net où la personne tombe en boxe amateur, c'est rare. Estelle Moselli ou Tony Yoka ? C'est difficile comme question. Je vais dire Estelle parce que c'est une femme et aujourd'hui, c'est un peu le porte-drapeau de la boxe féminine professionnelle et puis parce que j'ai passé des années avec elle en stage, en camp d'entraînement, en compétition. Voler comme un papillon ou piquer comme une abeille ? Je vais dire le papillon parce que j'aime la mobilité, j'aime les boxeurs agiles. Championne du monde ou championne olympique ? Championne olympique. Rio 2016 ou Paris 2024 ? Moi, je vais quand même dire Rio 2016 parce que c'était un rêve d'enfant. Je rêvais de ces jeux depuis l'âge de 10 ans. Rocky ou Million Dollar Baby ? Million Dollar Baby. Crochet ou hyper cute ? Crochet. Entrepreneuse ou boxeuse ? Ah, les deux. Mais tu ne peux pas ? Ah ben, entrepreneuse. Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante le podcast pause at gmail.com prof white de reparation prof raison Sous-titrage ST' 501